Merlin, le petit chien magique Avec vous, il va jouer Comme il porte un collier magique Son vœu va se réaliser Merlin, Merlin Viens, on va s'amuser Merlin, Merlin On va pouvoir s'éclater Merlin, le petit chien magique Avec vous, il va jouer Comme il porte un collier magique Son vœu va se réaliser C'est une froide après-midi d'hiver Emile, confortablement installé à côté de la cheminée lit un de ses livres favoris qui raconte les exploits des grands explorateurs Après 18 jours de marche sur la glace Le capitaine Théodore avait finalement atteint le pôle sud et planté fièrement son drapeau Il était épuisé et affamé Oh ben c'est normal, après 18 jours Waouh, quelle histoire magnifique Oh, je ne sais pas, un si long voyage dans le froid J'en serais incapable Où se trouve le pôle sud ? Voyons, le pôle sud est là, à l'autre bout de la terre Il est recouvert de neige et de glace Personne ne vit là-bas Et encore aujourd'hui, beaucoup d'explorateurs tentent l'aventure Waouh, ça a l'air passionnant Je veux devenir un explorateur D'ailleurs, la plupart du temps, les explorateurs voyagent sur des traîneaux qui sont tirés par une meute de chiens Un peu comme les charrettes qui sont tirées par des chevaux Nous, les chiens, nous sommes plus forts que les chevaux Je vais me préparer une bonne petite tasse de thé Je reviens tout de suite J'aimerais tellement devenir un explorateur Et si je me servais de mon collier magique ? Je me concentre très fort en fermant les yeux Je veux devenir un grand explorateur, s'il te plaît Oh, ça ne marche pas Il faut peut-être que je cours après ma queue Je veux devenir un grand explorateur, maintenant Oh, ça ne marche toujours pas Je ne comprends rien à ce collier Si seulement je pouvais devenir un grand explorateur Il suffit que Merlin prononce les mots magiques Génial ! Mon collier magique a fonctionné De la neige et de la glace, je suis au bon endroit Mais comment je vais me déplacer et explorer ? Bonjour Merlin, tu es prêt à explorer cette terre inconnue ? Eric le hérisson ? Oh, je suis content de te voir Waouh, tu as une belle voiture sur des skis Je peux la conduire ? D'accord Merlin, mais sois prudent Nous devons descendre la montagne pour récupérer notre équipement Bien sûr, tu peux me faire confiance Bonjour Kiwi Nous avons besoin de notre équipement d'explorateurs On part à la recherche du pôle sud Oh, c'est amusant Je viens juste de croiser deux explorateurs qui cherchent la même chose Deux explorateurs ? Oui, Oscar et Mousse sont passés ici il y a une demi-heure Ils veulent découvrir le pôle sud Oscar ! Je déteste ce chat On doit se dépêcher parce que je ne veux surtout pas que ce chat arrive avant moi au pôle sud Allez viens Eric, en route, l'aventure nous attend Vous êtes sûr d'être assez couverts tous les deux ? Il fait très très froid au pôle sud Ne t'inquiète pas Kiwi, tout ira bien T'es prêt Eric ? J'ai l'impression d'être un chausson Allez on y va, on doit rattraper Oscar Sois prudent Merlin Te fais pas de soucis, je suis un grand explorateur Au revoir Kiwi Pourquoi tu t'arrêtes ? Parce que j'ai comme l'impression que ce noireau de Merlin ne doit pas être bien loin Alors je viens d'avoir une petite idée pour le ralentir un peu Par là c'est le pôle sud Et par là un glacier qui tombe à pic C'est-à-dire une mauvaise surprise Je suis très malin Allez, en route Oh ! Nous devons tourner par là pour aller au pôle sud Si je continue tout droit, on se retrouvera en face d'un précipice Tu vas un peu trop vite Merlin Il le faut si on veut rattraper Oscar Oh non ! Je crois qu'on s'est trompé de direction Je ressemble à une boule de neige Je parie que c'est Oscar qui a changé les panneaux Maintenant il a encore plus d'avance sur nous On doit trouver une solution J'ai une idée Je t'écoute Rentrons à la maison Eric, les grands explorateurs n'abandonnent jamais Courage, on doit être encore plus rapide Catastrophe Il faut réparer notre moto des neiges Oh ! Catastrophe Il ne tombera pas dans le piège Ça se voit comme un bec au milieu de la figure que c'est un faux tunnel Si tu ne perdais pas ton temps à faire des blagues stupides, on serait déjà arrivé Des blagues stupides ? J'adore titiller la patience de Merlin Il se croit toujours le plus fort Ce faux tunnel va encore le ralentir Je dirais comme ça, j'arriverai le premier au pôle sud Tu veux dire nous ? Je... nous... si tu veux Allez, on repart Il ne tombera jamais dans le piège Tu veux parier ? En route S'il tombe dans ce piège, c'est qu'il n'est vraiment pas malin Je commence à avoir mal au cœur avec toutes ces bosses Nous sommes des explorateurs Il faut apprendre à accepter la souffrance et à déjouer les difficultés C'est bizarre Je ne m'attendais pas à trouver un tunnel au milieu de nulle part C'est peut-être une nouvelle farce d'Oscar Dis pas de bêtises, Eric Je suis capable de reconnaître un faux tunnel quand j'en vois un La personne qui me ridiculisera n'est pas encore née Qu'est-ce que je t'avais dit ? Je déteste ce chat Je n'ai plus envie d'être un grand explorateur Courage, Eric Nous allons réparer cet engin et repartir à la conquête du pôle sud Allez, petit petit poisson, venez dire bonjour à Oscar On est presque arrivé, Eric Tiens bon, l'ami Je veux rentrer à la maison Oh non, Oscar est arrivé le premier Vous voilà enfin les lanternes rouges Un petit poisson peut-être ? Non merci, je déteste le poisson et je déteste les chats Oh, ne réagis pas comme ça Ce n'est pas si grave, après tout partageons un petit repas Je ne veux plus être un grand explorateur Si seulement je pouvais me retrouver à la maison devant un bon feu de cheminée Il suffit que Merlin prononce les mots magiques Ouf, j'ai réussi Un bon feu de cheminée et pas de chat Elle est pas belle, la vie J'ai une idée, Merlin Quand j'aurai terminé ma tasse de thé On pourrait aller ensemble jusqu'à la falaise et explorer les grottes Qu'en penses-tu ? Non merci, je préfère rester ici et explorer ce joli tapis douillet Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501